Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Ils s'appellent Cathy, Lucie, Rachid, Aziz ou encore Michel. Toutes et toutes souffrent de troubles psychiatriques, d'une maladie mentale, mais ce sont aussi des parents, des frères, des sœurs, des citoyens comme les autres et des comédiens. Ici, à la SBL, l'équipe Anderlecht, ils apprennent à exprimer leurs émotions et à vivre avec leur maladie, notamment via le théâtre. Nous les avons suivis pendant plusieurs mois dans leur dernier projet théâtral, « Fous-toi de moi », un documentaire de Nicolas Francomme qui nous offre un autre regard sur le monde de la folie. Le monde extérieur nous juge un peu de tout, nous juge de toutes sortes de façons différentes, mais je trouve que même si je suis en dessous de tout, je trouve qu'un fou sera toujours un génie. Comme c'est dit dans la pièce, nous sommes des personnes. Et voilà, donc on n'est pas fous, on a un problème de santé mentale, mais sans plus, c'est l'extérieur qui est fou. Rapprochez, rapprochez, car j'ai une confidence à vous faire. Aujourd'hui, je ne vais pas bien, je ne vais pas bien du tout, même. J'étouffe. Tant pis, je suis démasqué, mais bon, j'assume. Et ça ira. Bienvenue au code. Que signifie le code ? Centre original de l'expression. Rassurez-vous, tout va bien, n'ayez pas peur. Ici au code, tout est normal. La pièce de théâtre que nous jouons pour le moment, que nous répétons pour le moment, s'appelle « Fous-toi de moi ». Je vous dis donc au revoir, je vais travailler maintenant. Et comme je vous ai dit, à bientôt, n'oubliez pas. C'est pas grave, c'est une première l'émission, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci. Les dames et le Sébastien, ça va ? Je ne t'ai pas compris, vous avez. Dans les champs mûrs, je m'en irai. Le ciel immense sera mon roi. On m'arrête déjà, parce que Sébastien, tu as oublié de te retourner. Mais j'oublie, avant, je devrais... Essaye vraiment de la calmer. Imagine, Michel commence à sauter sur Eleanor maintenant, à l'engueuler. Tu vas dire, Michel, Michel, oh, oh, oh ! Ce sont des personnes qui ont des problèmes de santé mentale depuis un moment quand même déjà important et qui viennent à temps partiel ou à temps complet au Code, qui est un centre de jour. Donc ils viennent normalement de 9h à 16h30 en période Covid. On a adapté les horaires. Voilà. Maintenant, le sens était de pouvoir déstigmatiser la maladie mentale, et de dire, ben voilà, même des célébrités ou des inconnus qui peuvent avoir à un moment donné rencontré, voilà, avoir un épuisé de cette maladie-là. Ça n'empêche qu'ils ont fait carrière ou il y a eu quelque chose. C'est plutôt ça. C'est plutôt... ramener le fait que la maladie mentale ne rend pas forcément la personne incapable de faire des choses. Au contraire, chaque personne a quand même des capacités, un potentiel, a quelque chose à développer. Moi, c'est dans ce sens que j'envoyais dans ce sens-là, dans ce sens. Et c'est le message aussi que moi, j'ai envie qu'on transmette. On va tourner le spectacle, on va le jouer en salle, mais on va aller dans les écoles aussi. Et j'aimerais bien aller davantage, bon, ici, avec la crise sanitaire, on est fort limité, mais j'aimerais davantage aller dans les écoles secondaires pour que les jeunes se rendent compte déjà qu'on peut avoir des problèmes de santé mentale sans pour autant terminer sa vie en psychiatrie. Je crois que le regard que certaines personnes posent encore sur le monde psychiatrique est très stéréotypé aujourd'hui. C'est très difficile, c'est beaucoup de textes, c'est beaucoup de mouvements, c'est beaucoup de mémoire. Et avec les médicaments, il y a une contradiction. À cause des médicaments, comme on prend des médicaments toute la journée, il y a le stress, l'anxiété, peur de ne pas connaître son texte. Il y a une sorte de différence entre le stress du théâtre et les médicaments qui vous détend en même temps. Donc, ce n'est pas évident, c'est très difficile. Donc, il faut gérer. Ça m'apaise vraiment. Le théâtre, d'ailleurs, mes médecins me l'ont dit, n'arrêtez pas, continuez à le faire, c'est votre médicament, en fin de compte. C'est super génial. On est une troupe superbe. Cette année, on a introduit des gens externes et on s'entend bien directement. Il y a une communication qui s'est établie. Et oui, avec ma partenaire, c'est génial. C'est comme si on se connaissait depuis l'enfance. Le thème et le parcours de chacun, tout ce qui est maladie mentale, je ne connais pas du tout ce milieu-là. Et comme j'ai un humour un peu particulier et compagnie, c'est vrai que j'étais un petit peu sur la réserve au début parce que je ne savais pas comment les prendre, comment eux allaient prendre un peu mes blagues ou mon autodérision, ce genre de choses. Donc, c'est vrai qu'au départ, j'ai dû un petit peu me retenir. Et puis, très vite, j'ai beaucoup observé. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, ils sont pleins d'humour. Ils sont très, très touchants. Ils sont décalés, mais un chouette décalage. Et qui finalement, m'allait très, très bien. Les extérieurs ont été très, très bien intégrés. se sont bien intégrés, ont été bien intégrés. Et je crois qu'ils ont vécu une expérience qui leur a plu, qui les marquera. Non, non, les mélanges se font toujours bien. Et c'est bien pour les Codiens d'être confrontés aussi à d'autres personnes qui ont d'autres problèmes et qui ont une vie de famille, comme certains d'entre eux en ont une. On peut avoir un moment, un problème. On peut être soigné et puis réintégrer la vie tout à fait normale. Donc, c'est pour déstigmatiser un peu ce terme de folie. C'est l'objectif. À travers des personnages comme Adé Lugo aussi, à travers des personnages comme Winston Churchill, comme Van Gogh, comme Nicky de Saint-Fal, qui ont eu des moments plus ou moins importants de folie, entre guillemets. De toi, que tu es un éjaculateur précoce. De toi, que tu es frigide et que le metteur en scène est un obsédé sexuel. Non. C'est pour moi que je dis ça. Moi, je confie. Monsieur est frigide. Madame est infomane. Monsieur est éjaculateur précoce. Madame est frigide et le metteur en scène est un obsédé sexuel. Mais ils ne sont pas que ça. Je m'appelle Luc. Je suis charmeur. Je fume des joints. Je suis chômeur. Hein ? Le beau lapsus. Je m'appelle Luc. Je suis chômeur. Je fume des joints. Je suis chômeur. Je suis chômeur. Contemplation de Victor Hugo. Et nous avons des problèmes de santé mentale. Ah ben oui, on dirait 4, hein ? Oui. C'est ma carte décide. À travers ce spectacle, on fait comprendre à des gens qui viennent nous voir qu'on a des qualités humaines comme les gens de nos mois aussi, qu'on est sensible aussi dans le sens positif, qu'on peut être utile à la société, qu'on n'ait pas des objets que quand on est fâchés sur nous, méchants avec nous, qu'on ne ressent rien, que ça ne nous blesse pas. Et que nous aussi, on ne cherche pas nécessairement toujours à être blessant et mauvais à être des gens. Je m'y reconnais dans certaines parties de cette pièce, parce que moi-même, j'ai eu une crise de folie assez grave il y a des années, dans laquelle les choses se sont passées heureusement pas trop gravement. C'était déjà assez mauvais, mais après, j'en sors sans avoir été trop mauvais à cause de ce pétage de plomb. Mais ce que je trouve terrible dans la folie, c'est à un moment donné qu'on perd contrôle de soi. Même quand on perd contrôle de soi, il faut chercher à se contrôler quand même. Mais si vous arrivez à un stade où le stress est trop grand dans votre vie et que votre cerveau n'en peut plus, et que vous perdez vraiment les contrôles, alors c'est terrible, parce que vous ne savez plus ce qui vous arrive et ce que vous faites aux autres. C'est vrai qu'il y a de la folie qui est difficile à accepter, qui est dangereuse, qui est difficile à supporter, mais dans mon cas, moi, je suis stabilisé avec les médicaments. Donc, cette folie, je ne la ressens pas. On ne la ressent pas, en fait. Si moi, je n'en parle pas, les gens ne voient pas que je suis malade. Oh, mon cher Rivasse, que vous avez dû être étonné de ce pauvre bruit que j'ai fait il y a quelques mois. Mais je j'ai de ma surprise à mon âme quand je me suis réveillé tout à coup d'un rêve de plusieurs semaines aussi bizarre qu'il attendu. J'avais été fou, car je n'ai pas souffert physiquement à ce l'instant, hormis du traitement qu'on a cru devoir m'infliger. Mais c'est bien. Attends, bravo. Est-ce que tu as compris pourquoi c'était si bien cette fois-ci par rapport aux autres fois ? Parce que je respectais le texte et je finissais mes phrases et je m'arrêtais pour reprendre une autre phrase. J'attitulais un peu le texte. Ça m'aidait beaucoup les points à la mentir. Retiens bien ça, parce que franchement, c'était très très chouette. Il y avait de la couleur, c'était suffisamment fort. On sentait que tu lisais une lettre, mais le public était présent. Bien, franchement. Très bien. Reprends juste la fin, comme ça on lance la Tifa. Un petit traitement qu'on a cru de voir dans ma vie. Eh bien, monsieur Denis Rappel. Et là, tu oublies ton texte. Oublie ton texte. Paf ! Là, je te parle. La spectatrice qui réagit. J'ai l'impression de l'avoir connue. Moi, quand je me prenais pour l'antiquiste, j'étais pour chercher par les bombes qui me lançaient des bombes. J'arrive à le broguer et là, je me réponds à les essais. Je paye, je rentre, je paye, toujours pour chercher par les bombes de Georges de Bush. Je sors, je vois la rail de métro et là, je veux sauter sous le métro mais je vois Erasme et je me souviens qu'il y avait un ami qui était à Erasme. Imagine, il y a les bombes envoyées par Georges de Bush sur Bruxelles et il y a Saint-Michel. Je ne sais pas si c'est important pour eux. En tout cas, c'était dans mon parcours une volonté d'arriver à ce genre de spectacle. On en a déjà fait un peu similaire il y a deux ans, d'arriver à un spectacle qui donne la parole à des personnes qui connaissent des soucis de santé mentale et de pouvoir véhiculer cette parole auprès d'un public qui ne connaît pas ou qui a des a priori sur la santé mentale. Et donc, pour le spectacle, ici, je suis parti d'œuvres du répertoire et d'interviews que j'ai faites de certains patients. J'ai mélangé le tout et ce ne sont normalement pas, en général, ce ne sont pas les patients qui ont été interviewés et qui disent ces phrases-là sur scène pour qu'il y ait une distanciation. Ça m'apporte beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup. C'est un plaisir de jouer avec les copains. J'étais plutôt très introverti auparavant et maintenant, c'est le contraire. Je suis extraverti. Ça me permet de me mettre en avant et de ne pas avoir peur de parler à un public alors que je me mettais toujours en retrait et ils ne citent pas. Je cherche à aller me mettre plus en avant. Je ne sais pas ce qui se passe. Non, non plus. À l'époque, oui. C'est le contraire du chalet. Il est déjà la fête. Ah ouais, il est déjà la fête. Ah, ok. La plus belle des femmes Celle qui est nourrissante C'est la faute à vous La gêne de ses délais La gêne de ses délais Tendre les voies qui déroulent En délimant Je ne voudrais pas finir Avant d'avoir aimé La plus tendre des femmes Et aimer même trop C'est la faute à vous Ce que je peux faire C'est faire rentrer les hommes Faire avancer Michel Et faire avancer les hommes Et alors vous quand vous rentrez Vous restez en fond Je rentre là-bas Non non tu rentres ici Tu rentres sur l'intro Non tu rentres sur l'intro Et tu restes dans le fond là Ici tu descends Et dans ton dos Les hommes te suivent On va l'essayer Tu descends Michel Tu descends Les hommes rentrent Vous rentrez tous Ici tout droit Tout droit Prends pas le centre Tout droit Ça bouge Ça bouge continuellement Voilà Comme je le dis tout le temps C'est un art vivant Quand on arrive sur le plateau Forcément Ça prend forme Il y a d'autres impératifs Donc je change des choses Là ils ont des difficultés Qu'un professionnel Aura moins Par rapport à des changements Oui mais c'est pas ce qu'on avait dit En répétition Oui ben voilà Il y a d'autres contextes Il y a d'autres impératifs Donc on change la mise en place Et là pour retenir Le changement Il faut recommencer 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 Pour qu'ils intègrent ce changement Joseph est écarté aussi Pour raison de santé Ok Il voulait arrêter Je lui ai dit que je lui conservais Son rôle Mais lui ne va pas revenir Au plus tôt Je dirais Ce sera un mois et demi Voir peut-être deux mois S'il revient Ok Donc Je dirais qu'il ne faut pas Faire ses costumes En premier Laisse ça plutôt en suspens Alors tu verras En jaune J'ai redistribué Le rôle De Joseph Tu peux le suivre En jaune Ça va ? Donc tu as tout Joseph Qui est en jaune Voilà Il est dispatché Et donc les comédiens Savent que Voilà Ils doivent le répéter Ils doivent le mémoriser On fait comme s'ils allaient au spectacle Mais si Joseph revient Dans le spectacle À ce moment-là Il récupère ses rôles De même pour Cathy Vu la population On a eu quand même Des hospitalisations Donc ça veut dire Des rôles à remplacer Il y a une comédienne Qui reprend Deux gros rôles D'une personne Qui a dû abandonner Le spectacle C'est beaucoup de travail en plus C'est du stress Pour elle La difficulté Elle est là-dedans Dans ce genre d'imprévu Une hospitalisation Ça chamboule Tout le spectacle Quelqu'un qui arrête Pour une raison Ou pour une autre Il n'y a pas de contrat Entre nous La personne peut arrêter Parce que Ça ne lui plaît plus Ou quoi Ça c'est vraiment Handicapant Pour le spectacle Et pour la dynamique De groupe C'est Sébastien Que tu fasses juste Le petit pas Pour rejoindre Comme ça On a une ligne ici On va avoir une deuxième ligne là Et tu n'auras qu'à faire le pas Je te sers encore un pas En plus quand je te parle Oui à la fin Ce sera bien Juste faire un petit pas Ah tu dépasses tout le monde alors T'entendez pas l'affaire Je n'entends pas Si vous m'habitez Ça donne Ok Ok Je t'entends Ok Voilà Ne rentrez pas en biais Rentrez vraiment Parce que c'est moche Si vous faites ça C'est moche Très bien Il a d'abord été en édite Il en faisait Oui Il faisait des séries Il organisait Des sciences Spéritisme Au cours desquelles Il dialoguait Avec Shakespeare Robespierre Galilée Louis XVI Napoléon Bonaparte Jésus-Christ Chateaubriand Aristote Molière Et bien d'autres Souffrait-il d'un délire hallucinatoire Qui sent Un grand bleu Qui fut atteint D'une maladie Mentale Appelée Paraphrénie fantastique Qui débute généralement Avant la trentaine C'est ça ? Avant la trentaine Par une phase D'inquiétude Et d'anxiété Je fais une dépression Nerveuse Et J'ai mon mari Qui dit toujours Je suis folle Alors je voudrais Lui Lui montrer Que la folie C'est autre chose Que Que la dépression Le plus difficile C'est de Retenir les textes Et De 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 Je l'ai pas encore fait Même devant un public D'avoir essayé d'égorger un cuit d'âme dans le train J'ai obéi aux ordres d'Osiris Cathy Cathy On recommence Cathy Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans ? Mais Moi j'écoute la musique Moi C'est moi qui suis en retard Non non Mais le repère La pente où c'était la musique Mais non c'est ça Je sais plus à la fin Le repère le plus clé pour vous C'est ce que je viens de dire C'est Osiris Je suis pas contente de moi-même Parce que Je connais pas mes textes comme il faut Je suis très stressée En fait ce qui est très bizarre C'est que je connais mon texte frère-coeur Parce que Je l'ai déjà joué Et Deux heures après Je jouais Avec plein d'erreurs Des pièces qu'on fait sur la folie N'est-ce qu'on a jamais une victoire sur la folie elle-même Mais ce sera des aides à faire comprendre Dans la société qu'on existe Qu'on cherche à respecter la société nous-mêmes aussi De lui être utile Parce qu'un acteur Même s'il n'est pas acteur professionnel Il divertit les gens Il fait réfléchir à certaines choses C'est un combat En même temps C'est prouver Qu'on sait faire quelque chose Tout en étant malade Et on essaie de donner du plaisir aussi aux gens Et en même temps Ça fait plaisir aussi à la famille Ça encourage la famille En disant C'est bien Il se bat Contre sa maladie Avant que vous montiez sur scène Il y a encore quelqu'un derrière Non, non, c'est trop tard C'est trop tard La prochaine fois Et le ventre doit diminuer La prochaine fois Attention Là tu demandes trop Non, non, non Je sais que vous avez des gens On met à ce point là Écoute, je voudrais refaire un double noeud Je ne mettrais pas des chaussettes noires C'est des noires, non ? Non, elles sont grises Non, elles sont grises Oh merde Écoute, il y a une grosse différence Entre gris et noir ? Ouais J'en ai des légères Mais j'en ai Tu veux des noires ? On en a ici Mais j'en ai chez moi Non, mais pour maintenant Tiens, prends tes chaussures Ah, c'est pas bon ça Oui, c'est gris Ben dis donc Pour moi, c'est acquis quoi J'ai rien perdu Même si le spectacle ne se fait pas Ou pas dans les conditions Qu'on aurait aimées C'est pas grave Moi, j'ai vraiment gagné J'ai tout gagné Ça m'a beaucoup, beaucoup apporté J'ai vu ma pauvre chère malade Elle était assise dans le jardin Un papier, un crème De voir l'évolution de certains C'est phénoménal Et l'évolution sur plusieurs années Puisqu'on a des comédiens Avec qui on a la chance de travailler 4, 5, 6, 7 ans De voir l'évolution qu'ils ont eue Tout au long de ce parcours Des comédiens qui ne souhaitaient pas Avoir grand chose Ils avaient peur de leur mémoire Et qui maintenant, aujourd'hui Après 5, 6 ans Tiennent des rôles beaucoup plus importants Ils ont pris confiance en eux Donc ça, c'est un grand contentement Pour eux, bien sûr Pour moi aussi Ah, mon cher Loubain Que vous avez dû être étonné De tout le pauvre bruit Que j'ai fait il y a quelques mois Je ne dis pas que votre grand-père Aimait ses enfants J'en suis même persuadée Mais je crois qu'il avait Une telle estime de sa personne Il était quand même un peu mégalo Qu'il préférait Je suis mort, 70 ans Jour pour jour après mon père Lord Randolph Henry Spencer Churchill Je lui vouais une grande annulation Malgré qu'il m'ait toujours considéré Comme un raté Et ne m'aiguait à tourner son affection Mon père n'a été ni aimant Mais je suis Et tous identiques Qui contrastent étonnamment avec ce lieu Et bien moi dans ma vie J'ai aussi une période Mélodieuse qui me parlait Et qui me disait Va à l'hôpital Fonroy Oui c'est ça Va à l'hôpital psychiatrique de Fonroy Va à Fonroy C'est sûrement la Vierge Marie qui me parlait Entendre les voix qui dérirent en dérivant Je ne voudrais pas finir avant d'avoir aimé la plus tendre des femmes Mon mari ne me comprend pas du tout De mes deux enfants Il n'y en a qu'un seul qui vient me faire un bisou Pour me dire bonjour Je pense qu'ils ne savent pas ce qu'est ma maladie En venant voir le spectacle J'espère qu'ils comprendront Les comédiens entament à présent Une tournée dans les écoles Si vous souhaitez les accueillir Pour aborder la place de la santé mentale Et de la folie dans notre société N'hésitez pas à contacter le metteur en scène Xavier Dumont Via l'ASBL, l'équipe Merci de nous avoir suivis Et à très bientôt Pour un nouveau rendez-vous de la laïcité